La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Réumi Quotidien nous informe du plan B Diomaï, sous pape du PASTEF, concernant la présidentielle 2024. Une décision prise après une concertation des membres de l'ex-parti PASTEF, renseigne Réumi. Au même moment, le Quotidien titre pour sa part, le projet change de tête. Basirou Diomaï, candidat à la présidentielle, il est choisi dans l'éventualité d'une élimination de Sonko, informe ce journal. Vox Populi titre, Sonko fait parrainer Diomaï, toujours relativement à l'élection présidentielle de février 2024. Il se réserve celui des députés. Les PASTEF se résolvent enfin à un plan B. Parrainer le candidat Basirou Diomaï-Faï ne signifie nullement une abdication quant à la candidature du président Ousmane Sonko, selon Birame Souley, Guy-Marie Sagnan, Abbas Fall et El Malingaï, qui oublient leur candidature. Il précise que tout le monde connaît Sonko assez pour savoir que jusqu'à son dernier souffle, il se battra sans compromission. Il souligne que le régime s'amuse dans ses schéments, mais ils vont se consolider. Il démarre d'ailleurs leur campagne de collecte de parrainage aujourd'hui, selon ce journal. Et Sud Quotidien parle de Diomaï sur scène concernant la candidature de l'ex-parti PASTEF à la présidentielle de 2024. L'opération parrainage lancée ce lundi, Birame Souley-Diop, Guy-Marie Sagnan, Abbas Fall et El Malingaï engagent la phase 2 de leur plan. Ousmane Sonko toujours en embuscade. La voix basse, titre qui barre la une du journal BESBI le jour, qui informe la candidature incertaine de Sonko qui se décide, Basirou Diomaï, un candidat prisonnier comme Khalifa Sale en 2017. Sonko tente un amas Amadou du Niger, s'interroge ce journal qui parle d'un scénario d'un procès fast-track. La brèche pour un deuxième plan B, mais aussi du mystère autour de la renonciation à une déclaration de Sonko renseigne ce journal. Les éco-titres, Diomaï faillit la surprise de Sonko. Fini les candidatures de diversion de Birame Souley-Diop, El Malingaï et Guy-Marie Sagnan, c'est nullement une abdication selon PASTEF. L'opération démarre aujourd'hui, PASTEF veut des millions de parrainages, nous informe ce journal. La tribune titre Sonko capitule, Diomaï au front, après les revers à la Cédiaou et à la Cour suprême. Dans Walfu Quotidien, Sonko avance son pion et parle d'un jeu d'échec avec Maki. Basirou Diomaï faillit choisi candidat à la présidentielle. L'info titre Sonko parrain Basirou Diomaï faillit. Le plan B de PASTEF pour la présidentielle, Birame Souley-Diop, Guy-Marie Sagnan, El Malingaï et Abbas Fahl, cède la place et précise qu'après s'être concertés tous les quatre et après avoir fait valider leur décision par le président Ousmane Sonko, ils demandent unanimement à tous les Sénégalais de lancer la campagne de parrainage du projet. En faveur du candidat Basirou Diomaï faillit, nous informe ce journal. Au Yor Yorbi, Basirou Diomaï faillit porte étendard du projet des Patriotes. Toujours concernant la présidentielle 2024, Basirou Diomaï faillit l'heure ou l'heure, s'interroge le journal 24 heures, revenant sur le parrainage citoyen de PASTEF. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse aux sorties musclées du président et titre maquis diagnostique d'un état émotionnel. Cette colère est l'extériorisation du sentiment de déception qui l'anime. De cette trahison de certains collaborateurs, renseigne ce journal. Mais dans le journal LAS, Aminata Touré, candidate à la présidentielle, révèle qu'elle parie que Amadouba n'ira pas au deuxième tour. Enquête pendant ce temps se penche sur le projet de loi de finances initiale 2024 et titre la vase 10 milliards. Le Soleil titre pour sa part les grandes lignes du budget 2024 et informe sur la forte augmentation des dépenses d'investissement. Et Libération parle d'une victoire à 11 milliards torpillés à Abidjan. Relativement à l'affaire Bokar Sambadjie contre Atijari en dossier sans fin. Et nous informe sur l'expertise homologuée par la cour d'appel de Dakar, donnant raison à Bokar Sambadjie royalement ignorée. C'est à la page 4 de ce journal. En sport, le journal Stade titre des records en centenaire et en récital concernant les éliminatoires mondiales 2026. Sénégal qui bat le Soudan du Sud de 4 buts à 0. Réhomisport s'intéresse à la lutte avec frappe et nous informe que l'acte 2 s'impose face à Citeux sur décision arbitrale. L'affiche homme saine vise sa caisse officialisée. Une revanche par procuration informe ce journal. Sous nos lampes, titre pour sa part, l'acte 2 vainqueur par avertissement. Citeux, tient tête, open share pendant 20 minutes. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.